Il dévoile enfin son secret. Sans ses jambes, Sofiane Oumira n'aurait jamais été champion du monde. Ici, à l'échauffement avec les jeunes espoirs, du Fenua. Et essayer justement d'être beaucoup sur le buste et d'être sur la réactivité. Donc c'est ce que j'essaie d'apporter lors de mes masterclass. Et quand je veux, je me pose. Place à la leçon du maître, au programme des exercices de base. Un travail de mobilité pour faciliter l'attaque et la défense dans la foulée. Sofiane est venue avec sa compagne. Elle aussi est membre de l'équipe de France. Oumira s'occupe, elle, du groupe des chevronnés. Ça se passe très bien. Ils sont très assidus à l'écoute. On voit qu'ils prennent beaucoup de plaisir. Et ça fait plaisir d'entraîner des jeunes comme ça qui sont très investis. Une dizaine de clubs sont inscrits pour cette masterclass. Jérémy suit attentivement les consignes. Il n'hésite pas à recadrer ce boxeur s'il le faut. Ça me réconforte, moi, en tant qu'entraîneur, dans le sens où c'est ce que je fais dans mes séances. Et ça me permet de me dire aussi que je suis aussi la pédagogie française. La science, c'était bien. Sofiane nous a bien entraînés. Nous a appris des langues de leçons. Leçons collectives à deux. Après la leçon, place aux fractionnés. Le conditionnement a un travail aussi important que la technique. Bien aussi de voir comment ça se passe à l'étranger. Donc c'était vraiment intéressant, c'était bien. C'est vrai que c'est dommage que ce soit un petit peu court. Parce que quand ça nous plaît, on a envie de faire encore. Pas trop dur, c'est, je veux dire, c'est une habitude à prendre. Après, voilà, il faut y aller, c'est tout. Il faut foncer. Durant deux mois, pratiquement, les enfants des quartiers ont participé à des animations boxe éducatives avec Rénéré le mercredi après-midi et le vendredi après-midi. Et la finalité de ce projet, en fait, ça va être samedi 18 juin à Fatahoua où ils auront des ateliers boxe éducatives en après-midi. En soirée, ce sera boxe amateur. Sofiane et Houria prendront l'avion dimanche, direction l'île de Bouraboura, pour un repos bien mérité. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.